Générique Contrairement à la 207, la récente Peugeot 208 ne se verra pas décliner en version brake. Mais la petite Lyonne va s'attaquer à un segment autrement plus concurrentiel, celui des mini SUV. Le 2008 arrive donc pour contrer le Nissan Juke, l'Opel Mokka, où son ennemi favori, le Renault Captur. L'extravagance stylistique n'est pas vraiment une marque de fabrique chez Peugeot. Le 2008 en fait une nouvelle fois la preuve avec son profil de petit brake. Mais classicisme ne rime pas pour autant avec absence de charme. La calandre flottante, ici entièrement chromée, fait toujours son petit effet. Elle est encadrée par des optiques qui viennent mordre une excroissance du bouclier. Comme sur la 208, les projecteurs avant reçoivent une rampe de LED faisant office de feu de jour dans leur partie supérieure. Toutefois, celle-ci s'intègre ici dans le dessin général du phare. En partie basse du bouclier avant, ce sont deux C-chromées qui permettent de distinguer le 2008. Pour accentuer son côté baroudeur, le profil fait apparaître un relief au-dessus des places arrière. Il ne s'agit pas là d'une astuce destinée à favoriser la garde au toit, mais simplement d'un gimmick qui donne au pavillon un dessin très particulier. Il est surplombé de barres de toit longitudinales. La partie arrière se veut beaucoup plus classique, si ce n'étaient les feux dont les extrémités extérieures reprennent la forme de griffes. La planche de bord est identique à celle de la 208, avec son bloc disposé en hauteur et sa tablette tactile au sommet de la colonne centrale. On note les liserées éclairées en bleu qui ceinturent les compteurs et qui, sur les modèles équipés du toit vitré panoramique, courent le long du pavillon. Les coloris dominants oscillent malheureusement toujours autour du gris, mais on trouve toutefois sur certaines versions des inserts imitant le cuivre, des plastiques laquées noires et des sièges associant tour à tour tissu, cuir et l'alcantara. Le tout est mis en valeur par une finition de bon niveau, même si le plastique qui compose la partie de la planche de bord la plus proche du pare-brise n'a assurément plus sa place dans une auto voulue moderne. Mention spéciale également pour le cuir perforé qui recouvre le petit volant, toujours aussi agréable à prendre en main. La banquette rabattable 1 tiers, 2 tiers permet un plancher plat. Quant au bagage, il profite d'un volume minimal de 350 litres qui peut être porté à 1194 litres banquette rabattue. Le positionnement du 2008 est clair, c'est mi crossover, mi véhicule urbain, il est compact, il a quand même des capacités de sortir des sentiers battus, en particulier avec le grip control, où on joue sur plusieurs tableaux, mais c'est aussi un véhicule pratique, aussi un véhicule qui peut être familial, je pense qu'il répond à beaucoup d'usages. 2008 effectivement est entièrement fabriqué en France, pour le moment la France, l'usine de Mulhouse va alimenter tous les pays du monde, mis à part la Chine et le Brésil. La Chine et le Brésil auront des usines pour fabriquer 2008, respectivement en 2014 et en 2015, mais 2008, oui, est 100% français, près de 65% des composants sont français, 90% européens, donc on peut vraiment dire que c'est un véhicule caractéristique de l'outil de production Peugeot en France. En reprenant la plateforme de la 208, le 2008 a mis beaucoup d'atouts dans sa poche. Malgré une longueur supérieure de 20 cm à celle de la berline, le crossover conserve le même empattement. Malgré cela et les 10 cm de hauteur en plus, l'auto conserve une tenue de route sans défaut. Le fait que le 2008 1.6 VTI ne soit pas plus lourd que la 208 pareillement motorisée, y contribue aussi. Notre essai nous a permis de constater que même sur les courbes serrées, prises à vive allure, le 2008 faisait preuve d'un comportement neutre. Bien sûr, il prend un peu de roulis dans ses conditions, mais c'est une donnée indissociable de sa condition de SUV. L'absence de poignée passager au pavillon se fait toutefois ressentir, tandis que l'on apprécie le bon maintien des sièges avant. L'association entre les suspensions et les sièges permet également de préserver le confort en toutes conditions. A haute vitesse, le 4 cylindres n'hésite pas à donner un peu de voix et quelques bruits aérodynamiques se font aussi entendre. Mais rien qui ne puisse empêcher d'envisager de longs voyages à bord du petit dernier de la marque au lion. Comme le 3008, le 2008 propose sur certaines déclinaisons le Grip Control, un anti-patinage évolué qui tentera de faire oublier au montagnard l'absence pure et simple d'une transmission intégrale. Notre motorisation est le 1.6 VTI 120 chevaux. En condition normale d'utilisation, le 4 cylindres a avalé environ 8,5 litres au 100. Un chiffre comparable à celui du Renault Captur, 1,2 TCE. Nous avons toutefois pu constater le manque d'allant du moteur lorsque la route se met à grimper. Pour les citadins, le principal défaut de ce moteur restera toutefois l'impossibilité d'être associé à une transmission automatique. Nous soyons cependant pas trop sévères. Avec un poids à peine supérieur à la tonne, ce moteur s'en sort avec les honneurs sur le 2008. Nous attendons cependant avec impatience le 1 litre de THP de 110 chevaux vu sur le 2008 concept lors du dernier mondial de l'automobile. On a présenté au Salon de Genève l'hybridaire dans 2008. Ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'on est capable d'implanter l'hybridaire dans 2008. L'hybridaire c'est 2016 et on se posera la question de quelle est la voiture qui sera la plus optimale pour démarrer l'hybridaire et on décidera ça prochainement. Avec l'arrivée du 2008, la France peut se targuer de proposer une seconde référence dans la catégorie des mini SUV. Le Peugeot est suffisamment spacieux et pratique pour séduire les anciens possesseurs de petits breaks. Pour la version féline titane de notre essai, il faudra s'acquitter de 21 700 euros. Le tout premier prix est 15 200 euros.